hello hello alors on me demande souvent quelle est la meilleure solution pour construire son site internet parce que c'est vrai que des solutions il y en a 50 milles il ya le très connu wordpress il ya les purges comme wix passe jaune et consorts et puis je reviendrai dans une autre vidéo sur sur pourquoi c'est un problème on a également des outils comme les outils no code pseudo no code pareil j'aborderai ça un autre jour sur pourquoi pseudo bref des outils y en a vraiment énormément et on peut vite être perdu quand on veut faire son site soi même il faut pas oublier une chose c'est à dire que c'est un métier donc le faire vous même oui mais faut se faire accompagner je dis pas ça seulement pour prêcher pour ma chapelle c'est ce que je pense sincèrement de mon expérience donc se faire accompagner et alors qu'on soit un pro qu'on soit quelqu'un qui ne soit pas du domaine et qui se fasse accompagner la meilleure solution ça reste wordpress wordpress a cet avantage d'être évolutif c'est vraiment une structure technique autour de laquelle on va construire notre site internet et qui va nous permettre de nous faciliter la vie sur énormément d'aspects j'aborderai dans une vidéo dédiée les différents avantages de wordpress et puis aussi ses limites par contre je vous invite à ne pas aller sur wordpress si vous le faites tout seul ou en tout cas pas sans une bonne dose de tuto et d'auto formation en ligne un des problèmes fondamentaux de wordpress quand on le fait en solo pas du domaine c'est de laisser de côté la sécurité qui n'est pas incluse dans wordpress par défaut d'excellentes raisons mais c'est un point qui ne pose aucun problème dès lors que on sait comment y remédier donc wordpress 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 qui est vraiment pour moi la solution pour avoir un site pro qui tiennent la route que ce soit un site vitrine un blog un site e commerce après d'autres solutions alternatives qui peuvent exister mais aujourd'hui c'est celle qui va être le plus durable dans le temps wordpress on est quand même sur quelque chose de solide qui a plus de 15 ans au compteur avec une grosse grosse communauté de développeurs qui continuent de l'enrichir donc voilà c'était pour vous donner ma réponse à cette question qui est la meilleure solution pour faire son site si par contre vous vous levez avec l'idée de faire vous même votre site sur un wix ou pas jaune recouché vous mieux vaut ne pas avoir de site du tout que d'avoir une purge qui soit une contre publicité parce que le problème des wix et qu'on sort et bien c'est que vous allez faire les choses sans connaître en fait les impératifs du métier que ce soit en termes d'ergonomie de marketing de contenu et là là forcément sans vous en rendre compte vous serez peut-être très fier de ce que vous avez fait pour lequel vous avez passé trois fois trop de temps mais vous allez vous faire de la contre publicité c'est une quasi certitude pour 95% du temps je parle d'expérience donc mettez plutôt de côté pour vous faire accompagner ou faire votre site d'ici un an mieux vaut ne pas avoir de site du tout qu'avoir un mauvais site et puis quand le moment sera venu et bien vous pourrez vous attaquer à wordpress que ce soit par vous même ou via un pro voilà je vous souhaite une bonne journée ciao